Comme je le mentionnais à l'instant, les membres de l'organe non seulement recommandent que le GOKA, musique, chant, danse et pratique culturelles représentatives de l'identité guadeloupéenne soient inscrits sur la liste représentative, mais suggèrent au comité de l'inclure parmi celles qui pourraient servir de source d'inspiration à d'autres États-partis. Le GOKA, musique, chant, danse et pratique culturelle représentative de l'identité guadeloupéenne est inscrit sur la liste représentative du patrimoine cultural immatériel de l'humanité. C'est le résultat d'un long cheminement, d'un combat obstiné d'un petit groupe d'hommes et de femmes, de militants culturels et politiques, celui d'une immense cohorte depuis le fond des temps, amoureux du GOKA et pratiquant le GOKA. C'est le combat des vieux nègres, comme on dit chez nous, qui perturbablement ont continué à pratiquer leur art, leur instrument et à vivre leur culture. La culture ne vit que si elle est portée par des peuples en mouvement, conscients et fiers de leur identité. Le GOKA est ce miracle permanent échappé de la géhenne esclavagiste et colonialiste. C'est le moment de remercier ses ancêtres, ses Africains de toutes origines, de féliciter tous ces grands maîtres du GOKA, tous ces artistes connus ou peu connus, qui ont préservé cette partie de notre âme, cet élément essentiel de notre capital symbolique. C'est le moment pour moi, ici et maintenant, à féliciter Félix Côtelon, qui va s'exprimer tout à l'heure, silex, si j'ose dire, et sémaphore du combat culturel, qui s'est emparé résolument de ce combat depuis si longtemps, et qui voit ici triompher son obstination et l'appréciance de son association aux reprises qu'il assume. J'aime et j'aimerais remercier la France et le ministère de la Culture pour avoir soutenu notre dossier. J'aimerais enfin remercier l'UNESCO pour cette belle et grande décision. La Guadeloupe accueillera avec ferveur et enthousiasme cette décision. Merci à vous. Applaudissements